Alors, ce n'est pas parce que les élections provinciales sont derrière nous au Québec qu'il y a moins d'actualités politiques. Au contraire, le menu s'annonce plutôt costaud cet automne. On en discute avec Lisa, Michel, Anne et Tacha. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence avec la course à la direction du Parti libéral du Québec. D'abord, c'est la première course depuis 1983. Est-ce que c'est bon pour le parti? Est-ce que ça peut être difficile? Il faut une course pour le parti. Il est impératif qu'il y ait une course pour le parti. Et quand on me dit, oui, mais c'est divisif, non. Quand on est intelligent, ce n'est pas divisif. Oui, c'est sûr qu'il y a des... Mais pourquoi est-ce qu'il faut une course, absolument? Il faut une course, premièrement, parce qu'il faut que les députés actuels réalisent ce qu'ils ont perdu. Ça, ça prend un temps pour réaliser, là. D'ici une semaine, ils vont probablement réaliser que, oui, ils étaient plus de 40 %. Ils avaient plus de 40 % à la dernière élection. Ils ont maintenant 30 %. Donc, ils ont perdu des électeurs. Il faut quand même se poser la question pourquoi. Un. Deuxièmement, on revient à la base. C'est quoi être un libéral? Un vrai libéral? Un libéral non pollué, c'est quoi être un libéral, d'une part? Non pollué. Non pollué. Ça n'a pas de source d'extérieur. Par les conservateurs. Mais pas de source d'extérieur. Un libéral, qu'est-ce que c'est? Un libéral, d'une part, aujourd'hui, et un libéral, demain. Ça veut dire quoi? Donc, cette course va permettre une réflexion là-dessus. Oui, ça prend une réflexion. Tacha? Est-ce que ça peut être difficile pour le Parti libéral? Ah non, je pense, je suis d'accord avec Lisa que c'est important parce que, écoute, avoir une course à la chefferie, ça permet au Parti de se renouveler. Même s'il y a une certaine division qui se sème en même temps, c'est pour redécouvrir c'est quoi un libéral. On voit ça aussi au fédéral. Le Parti a besoin de trouver son raison d'être parce que c'est un peu perdu. Et je pense que cette élection a démontré que les Québécois voulaient un changement. Ils n'ont pas fait un virage énorme. Mais quand même, ils ont puni le Parti libéral parce qu'ils n'ont pas de vision qui résonne avec les Québécois pour former un gouvernement. Alors, il faut qu'ils le retrouvent. Une façon de le faire, c'est en ayant une course au leadership où les différents candidats vont dresser une plateforme différente et présenter quelque chose, une vision d'avenir, quoi, pour le Parti. Anne, c'est vrai que c'est l'après qui peut décider de comment tout ça va jouer, non? Après, après une course à la chefferie, si on pense au NPD, par exemple... C'est ça, on a vu là une course quand même assez pointue, avec des points de vue assez différents. Et on a craint le résultat parce qu'on a pensé que le chef gagnant, qui était Thomas Mulcair, aurait pu être encunier puis écarté certaines personnes. Et ce n'était pas le cas. Donc, ça dépend de la grandeur d'âme de celui ou celle qui gagne. Mais ça peut être très, très utile comme exercice. Mais ce que je la montre, moi, c'est qu'il n'y a pas... Malgré la parité que M. Charest a imposée à son cabinet, hommes-femmes, il n'y a pas de femmes et il n'y a pas d'allophones, il n'y a pas d'anglophones de profil intéressant. Mais pas de femmes, on ne sait pas. Il y a peut-être Lénie Beauchamp qui va être sur les rangs. Mais il faut qu'il y en ait une, peut-être Lisa Pruland, je ne sais pas, en fait. Ah, ah, il y a toujours des rumeurs sur Lisa. Mais... Je n'ai plus de patience. Mais ça prend... ça prend... une femme, oui, c'est une femme susceptible de gagner au même titre que les autres. Pas une femme pour une femme, une femme susceptible de gagner. Mais c'est vrai que pour l'instant, si on pense aux principaux candidats qui devraient se présenter, on pense plus à Philippe Couillard et à Pierre Moreau. Bien sûr. Bien, d'abord, le fait qu'il y en ait autant qui semblent intéressés, c'est un très bon signe pour le Parti libéral. Ça veut dire que ces gens-là pensent qu'ils ont la chance d'être premier ministre dans un avenir raisonnable. Souvenez-vous, en 93, une des raisons pour lesquelles Daniel Jantin n'est pas la seule, mais une des raisons pourquoi il était tout seul, c'est que les gens se disaient, hey, ça va être un chef intérimaire. Et finalement, c'est ce qu'il y a un chef intérimaire. C'est ce qui est arrivé. Une des raisons aussi, je pense, pour lesquelles M. Philippe Couillard avait pendant un temps renoncé à la politique, c'est qu'il pensait, et jusqu'à tout récemment, c'est qu'il pensait qu'après la défaite de M. Charest, le Parti entrerait dans une période de purgatoire qui durait je ne sais pas combien d'années, un peu comme il se passe à Ottawa pour les libéraux fédéraux, et que son taux ne viendrait jamais. Mais là, tout le monde a vu les résultats du 4 septembre et se disent, oh, ça pourrait même arriver dans un an et demi. Alors, c'est... Mais le fait que tout le monde se dise, oui, Philippe Couillard, Philippe Couillard, est-ce que ça peut décourager d'autres candidats? Oui, bien sûr, mais d'un autre côté, il ne faudrait pas non plus. Parce que Philippe Couillard a des énormes, des énormes qualités, c'est un homme brillant, mais tout le monde a ses qualités et tout le monde a ses revers aussi. Alors, oui, il est parti, bon, pendant que les autres ramaient, il n'était pas là, bon... Puis il est parti dans des circonstances un peu controversées. Il y a des explications, mais ça, bon, ça fait quand même cinq ans, là, mais c'est surmontable. Il y a M. Pelletier... Mais il va falloir qu'il en donne des explications. Oui, oui, tout à fait. Il y a M. Pelletier aussi, qui est un universitaire, Benoît Pelletier, quand on parle de débat d'idées. Moi, Pierre Paradis, j'aimerais que Pierre Paradis aille, c'est à eux, là. C'est fini, là. On peut tout tourner la page. C'est un gars des régions. Et peut-être qu'il est temps aussi qu'il y ait quelqu'un qui comprend les régions et qui est vraiment, là, les régions tatouées qui soient là, puis Pierre Moreau, évidemment, qui est un communicateur hors pair. On a déjà une belle brochette. Il y en a deux, outre M. Couillard et M. Moreau, qui vont être là, de toute évidence, et qui vont probablement être les deux finalistes, si je peux dire. Mais moi, je pense qu'il est très important que M. Bachand soit là, parce que le débat doit être de nature économique aussi. M. Bachand, c'est un peu l'artisan de la révolution tarifaire, de la politique fiscale, financière et jusqu'à un certain point économique du gouvernement actuel. Je ne peux pas imaginer que tout ça n'entre pas dans le débat. Et Benoît Pelletier, c'est un peu la conscience de la vision québécoise du fédéralisme. M. Pelletier, c'était dans la lignée beaucoup de Robert Bourassa. Et ça, ça a été évacué presque totalement avec l'arrivée de M. Charest. Alors, les libéraux ont une grosse réflexion à faire sur leur vision du fédéralisme. Bon, là, il y a aussi tout le débat. Est-ce que ça doit se faire rapidement? Est-ce qu'on peut prendre plus de temps? Certains disent qu'il faut que ça se fasse avant le budget du parti, du gouvernement québécois. Tasha? Absolument. Non, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix que de se plonger dans cette course parce qu'effectivement, si le budget est aussi répréhensible et les libéraux ne peuvent pas l'appuyer et n'ont pas un chef en place, bon, ils sont absolument coincés. Alors, ça ne leur donne pas de marge de manoeuvre s'ils n'ont pas un chef qui serait prêt à aller en élection. Et de plus, je pense aussi que pour vraiment se motiver maintenant, les libéraux ont 50 sièges. C'était une grande surprise. C'est prendre le fer quand il est chaud et y aller avec tous les candidats qui sont intéressés. Sauf que je... Je pense que si la campagne avait duré une semaine de plus, c'est encore drôle, mais je pense que Jean Charest pourrait... Ce serait probablement le premier ministre. Avec les six, on va parler. Exactement. Mais moi, je ne sais pas, on n'est pas là-dedans. Je ne cherche pas certaine. Moi, je suis d'accord avec toi. Si c'est possible, oui, mais je ne mettrais pas le budget comme étant l'objectif final. Il faut que la réflexion soit faite une bonne réflexion. Il faut aussi aller rechercher les militants. Il y en a qui ont lâché. Il y en a qui sont partis à la CAQ. Il y a combien de libéraux qui sont à la CAQ? Alors, si on veut faire le plein, il faut aller faire le plein. Il faut aller les enthousiasmer. Il faut aller les chercher. Alors, un dernier mot sur le parti libéral. Alors, s'il y avait un délai, c'est le seul avantage que je verrais. Mais quand même, je pense que oui, le budget, c'est quelque chose de très important. que ça prend un congrès, c'est extrêmement compliqué de changer les règles. Mais il ne faudrait pas que cette hâte-là soit motivée par des arrières-pensées coupables. Et je m'explique. Ceux qui veulent que ça aille le plus vite possible, c'est ceux qui sont le plus près. Et s'ils veulent que ça soit retardé, ceux qui ont avantage à ce que ça soit retardé, c'est ceux qui sont le moins près. Alors, on peut tout se voir que plus M. Couillard va avoir de temps, plus ça va l'avantager. Et plus M. Moreau va réussir à rapprocher la date du congrès, plus ça va l'avantager. Alors, on peut dire le budget, tout ça, mais il y a aussi des calculs là-dedans. Est-ce qu'on peut parler à ceux du Parti québécois? Puisque maintenant, on attend... On a revu aujourd'hui, pour la première fois, Mme Marois et certains de ses députés. C'était quand même intéressant de voir Pierre Duchesne répondre à des questions de journalistes ou Jean-François Lisée. Mais là, ce cabinet-là, qu'est-ce qui va être le plus difficile pour Mme Marois, Michel? Bien, le gros problème, c'est qu'avec 54 députés, elle ne peut pas avoir un cabinet de 30 députés. Alors, il va falloir faire des arbitrages extrêmement douloureux. Et il y a des régions, par exemple, la Montérégie, où il y a plein de ministrables, alors qu'ailleurs, il n'y en a à peu près pas. À partir du plateau jusqu'à la frontière de l'Ontario, il n'y en a pas. Bien, voilà. Alors, vous parliez, par exemple, de notre ancien collègue Pierre Duchesne. Il y a au moins une demi-douzaine de ministrables et dont certains ont beaucoup d'ancienneté ou ont de la fidélité à récompenser. Alors, M. Duchesne, qui a de grande qualité, j'en doute pas, risque de devoir attendre. Alors, dans beaucoup d'endroits comme ça, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le PQ a balayé la région. Il ne peut pas avoir cinq députés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les choix se font différemment, Lisa? Bien, les choix se font différemment. C'est-à-dire que, oui, effectivement, tu le fais aussi selon tes dossiers. Selon... Minoritaire, tu as absolument besoin de l'opposition ou... Enfin, un des partis d'opposition, en tout cas. Alors, ce qu'il faut... Donc, ça prend des gens qui sont susceptibles d'être... d'être capables, d'être assez charmeurs et charmants pour essayer d'embarquer l'opposition, dépendant aussi des dossiers que tu veux et que tu tiens absolument à pousser. Alors là, tu mets ces personnes-clés-là, de bons communicateurs, des gens... Ça prend aussi des gens d'expérience. Mais ça, elle a un cabinet avec des gens qui ont de l'expérience de la Chambre. Elle a dit qu'elle voulait rassembler... Mais elle a un problème, par exemple, qui risque d'avoir un problème, c'est l'économie. Ce qui a fait le plus mal, je pense, dans les nombreuses entrevues que Lucien Bouchard a accordées hier, c'est quand il a dit que le PQ n'a pas de programme économique. Mais il y a Nicolas Marceau, quand même? Il y a aussi Hélène Zakaïb. Oui, c'est ça, la députée de Richelieu. Bien sûr, mais personne ne la connaît. C'est projeter l'image de la compétence. Les libéraux, on dirait qu'ils ont ça de façon génétique. Je veux juste qu'on dit ça, c'est le gros événement la semaine prochaine, mais il y a aussi un autre événement, c'est la rentrée parlementaire à Ottawa. Alors là aussi, à quoi il faut s'attendre, Tasha? Je pense moins de feux d'artifice qu'on a vu dans le passé. Je pense que ce serait plus... Les gens vont se concentrer sur une autre course à la cheverie, c'est-à-dire la course du PLQ, Parti libéral du Canada, PLC, qui débute officiellement le 14 novembre, mais qui honnêtement, on sait tous, a déjà débuté depuis plusieurs mois. Justin Trudeau probablement va y aller, selon toutes les sources, il va y aller. Est-ce qu'il va être couronné? Alors, ça va prendre, je pense, beaucoup de l'oxygène. Monsieur Harper va s'affronter avec le NPD sur les dossiers qui touchent aux syndicats, spécialement les employés syndiqués fédéraux. Oui, parce que les licenciements sont déjà partis des milliers de gens qui vont être mis à la porte. Ça va être un grand dossier, celui-là. Oui, et on parle aussi d'un autre gros projet de loi, là. Il y a un autre omnibus qui s'en vient, une autre loi qui ressemble à OC38, qu'on a vu qui a suscité un tollé. Et là, M. Flaherty parle de ça comme une certitude. Ils vont mettre toutes sortes de choses dedans. Ils vont continuer sur cette voie qui les amène dans les sondages qui a fait baisser la popularité du gouvernement conservateur, entre autres, le chef Stephen Harper aussi. Donc là-dessus, il faut s'attendre à quelques affrontements. Et questionnements sur la politique extérieure, là. Parce que... Oui, oui, et se retirer de l'Iran unilatéralement, sans aucune discussion, ça, je suis convaincue. Et on va répondre à certaines questions peut-être à partir de lundi, là, les questions commencent. Le F-35 aussi risque de surgir bientôt. Mais il y en a, on a l'impression que M. Harper, avec C-38 en particulier, a comme... s'est débarrassé de tous les éléments les plus litigieux de son programme dans la première année. Alors, ça risque d'être... Ça risque, ça va toujours avoir de la controverse, mais je pense que ça va être un petit peu moins douloureux. Et il sera intéressant de suivre ses relations avec le nouveau gouvernement du Parti québécois. Alors, on surveillera tout ça, beaucoup de choses. Donc, à ce moment-là, la commission Charbonneau, bien sûr, qui commence lundi à surveiller. Alors, voilà. Ça va être Jean-François Lisée, peut-être, qui va faire affaire avec le gouvernement Harper. Alors, on verra, ce sera très intéressant. Merci beaucoup à vous quatre. Merci. Au revoir.